Musique de générique Et alors après, le 27 décembre, vous avez la première apparition du Christ. Ah bah oui, alors j'aime bien vous dire que j'en ai fait tout un cahier aussi de ça. Je croyais que c'était un saint la première fois, je crois que c'était saint Paul, saint Pierre, je ne savais pas. Quand il a dit « n'ayez pas peur, je suis Jésus de Nazareth », alors là j'ai vu que c'était le Christ évidemment. Et il vous apparaissait là, vous dites qu'il était très beau, etc. Ah bah oui. Qu'est-ce qui était beau ? C'était du point de vue physique ou du point de vue lumière ? Toute lumière, toute... Parce que vous savez que la croix est d'abord apparue comme les autres soirs, elle s'est formée comme les autres soirs, vers les yeux, mais beaucoup plus petites que d'habitude. Et au pied s'est formé un nuage. Et ensuite, la croix a disparu, et sur ce nuage, les pieds nus s'est posé quelqu'un. Et je croyais que c'était un grand saint. Et c'était donc le Christ. Il n'y avait pas d'auréoles derrière lui comme on le représente. Absolument pas. Il y avait une lumière qui... Il n'avait même plus l'eau, c'est tout. Il n'y avait pas une lumière de chaque côté de lui ? C'est-à-dire qu'il était entouré de lumières. Il était entouré de lumières. Il sortait d'une lumière quand même. Son visage, sa peau par exemple, elle était de couleur ou elle était toute blanche ? Bon, vous savez, c'était comme un homme... C'était toute lumière. Toute lumière. S'il met son visage, c'était lumière, quoi. Toutes c'était lumière. Et tout ce qui l'entourait, c'était une autre lumière. Ce n'est pas tout à fait la même lumière. Et quand il vous parle, il y a la bonté de répéter ceci, puis il vous parle en latin. Là, vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit. Ah, pour un mot. Alors, j'ai répété phrase par phrase en latin tout ce qu'il m'a dit. Vous le répétez à haute voix ? À haute voix, le prêtre entendu. Et alors, lui, il écrivait ? Ah non, mais je ne savais pas. Non, mais alors, ensuite, vous vous en souvenez jusqu'au moment où c'était écrit dans le cahier. Alors, attendez. Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que le prêtre était là, donc il a entendu tout ce que je répétais. Il était à haute voix, lui ? Il paraît, moi, je n'en avais pas vu. Vous savez, moi, je ne voyais plus rien. Il n'était plus sur la terre. Il m'a vu, lui. Alors, quand tout a été fini, je me suis enlevé, puis lui aussi. Donc, il était à haute voix. Et alors, il me dit, rentrez dans mon bureau, et puis vous allez m'expliquer. Alors, j'ai pleuré. Mais lui, il pleurait autant, la Claude. Il a rappelé des parents en latin qu'il a réécrites. D'ailleurs, ils avaient entendu. Ils auraient été capables de s'en rappeler parce qu'il connaît le latin. Alors, il a... Donc, il s'est rappelé au moment. Il les a toutes réécrites. Et puis, il m'a dit en riant, vous savez, madame, vous parlez beaucoup mieux le latin que vous parlez le français. Parce que vous l'écorchez, le français, mais pas le latin. C'est-à-dire que je parlais correctement. Impeccable, il paraît le latin. Alors, lui, vous traduisez ce que ses parents... C'est lui qui m'a traduit ça. Mais lui, il ne l'a même pas écrit. C'est après qu'il l'a écrit. Et c'est lui qui m'a dit, ça voulait dire, « Choisi par une grâce heureuse, Madeleine, proclamer les merveilles de celui qui... » C'est même pas comme ça qu'il m'avait dit ça, oui. « Annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » C'était merveilleux. J'en ai fait tout un cahier de... Et c'est extraordinaire, c'est que ça se présente exactement le même jour où se fait un mariage. Et quand il vous dit, oh, Madeleine, qu'un sœur heureux a fait... Ah non, 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 c'est pas le jour du mariage. Non. Et c'était le samedi d'après, le mariage. Ah bon, c'était le samedi d'après ? Oui, la sœur m'avait dit, voulez-vous venir voir M. Le Cœur et après Noël, il y aura un mariage le samedi. Couché du temps, attention. Oui. Alors, j'ai bon d'accord. Alors, je suis allée le 26 décembre après Noël. M. Le Cœur et me dit, ah, mais je n'ai pas le temps le soir, remenez le lendemain. Tiens, c'est sexe, mais alors c'est au départ. Alors, j'ai retourné le lendemain, on a préparé les pots de fleurs. Mais pour le samedi suivant ? Pour le samedi suivant. Ça fait trois jours à l'avance. On n'avait pas mis des fleurs, des pots vides pour que les gens puissent mettre des fleurs dedans. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le prêtre, quand le Christ vous dit au Madeleine qu'un sœur heureux a fait épouse ? Il vous a quand même expliqué ça, qu'est-ce que c'est que l'épouse, d'après lui ? Il m'a dit que c'était la conversion, que c'était… Il ne m'avait pas donné grand détail. Il ne m'avait pas donné grand détail. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont épouses. Il m'a dit que c'était la conversion, que le sœur heureux m'avait fait. Vous savez, il y a une chœur, il ne voulait pas mon cul… Il ne voulait pas vous rendre trop orgulieuse. C'est sûr que c'est ça. Il m'a dit après, d'ailleurs. Il avait peur de vous… Et quand il m'a dit que c'est des choses qui arrivent pour la croix la première fois, plus tard, il m'a dit « je n'ai pas voulu vous donner d'orgueil ». Mais vous pensez qu'il n'était pas voulu le prêtre. Il y a une chance que c'est pour vous seulement, parce que je suis content bien, vous savez. Oui, ça peut le faire. Au contraire, c'est très bien, parce que ça me permet de prendre des paroles sur le vif. C'est beaucoup plus intéressant qu'un style littéraire. C'est beaucoup plus vivant. La huitième apparition, donc c'est la deuxième apparition de Christ. Il se passe pratiquement peu de six mois, puisque c'est le mois de juin après. Mais oui, oui. À ce moment-là, vous alliez toujours à la communion, à la messe ? Vous alliez tous les choux ? Ou une fois par semaine ? Non, une fois la semaine. Une fois par semaine ? Et puis une fois la semaine et le dimanche, non ? Et le dimanche. Il continue toujours. Et vous ressentiez toujours la présence très à la sainte-mère. Et encore maintenant, je le ressens toujours. Et encore maintenant. D'ailleurs, il a dit, je ne vous verrai plus à la fin des ménages. Oui, oui. Mais je continuerai de vous visiter par mon corps et par mon sang. Et aujourd'hui, vous avez été à la messe, puisque ce matin, vous m'avez dit, vous irez toujours le jeudi. J'y vais tous les jours, maintenant, comme ma mère n'est plus là. Ah oui, d'accord. Alors, du coup, vous ressentez la présence réelle tous les jours ? Sûrement. Ah, les deux, vous êtes gâtés. J'ai de la chance, hein ? C'est pourtant vrai. Le 12 juin, donc, c'est la seconde fois. C'est la première fois que je vais dans l'église. Ça, c'est la première fois que vous voyez ? Dans la chapelle. Dans la chapelle. Première fois, oui. Parce que l'autre fois, c'était dehors. Ah, c'était dehors. Et ça, c'est passé où ? Vous étiez où ? À quel endroit, à ce moment-là ? Eh bien, on venait dehors d'arranger l'église. Cette heure, c'est née à l'église. J'ai jamais relu, pourtant, j'ai relu pas, mais je me rappelle comme si c'était hier. Et cette heure sonnait à l'église, comme on ressortait, vous connaissez l'église. Oui. Il y a une porte de la sacristie qui donne dehors à l'eau, au fond à l'eau. Oui. Et on ressortait, parce que M. le curé, comme cette heure sonnait, il avait fermé les grandes portes de l'église, et on ressortait par la petite porte de la sacristie. Je sors à la première, le temps que lui, je ferme la porte à clé, et à ce moment-là, j'ai vu la porte se former pas au même endroit et beaucoup plus haute dans le sol. Elle ne portait pas de la terre, cette porte. Elle était en haut, comme ça. Mais alors, ça s'est passé en plein devant tout le monde, dans la rue, pratiquement ? Ah bah non, c'est à l'heure du soir, il n'y avait personne, il faisait nuit. Il faisait nuit au mois de décembre, le 27 décembre. Mais alors, le prêtre, il était dehors avec vous ? Je lui dis, fermez la porte, je lui ai crié, voilà la croix, M. le curé. Alors, il est venu, puis c'est mieux à venir, pareil, c'est mieux. Moi, je ne l'ai pas vu dehors. Il y avait d'autres gens avec vous ? Je me suis mis à genoux dehors, celui des cailloux, je ne m'en suis même pas offertie. Il y avait d'autres gens avec vous ? Non, il n'y avait personne qui était tous les deux, puisqu'ils étaient tous les deux dans l'église, quoi. Il n'y avait personne. C'est à lui le secouer, hein ? Ben, je lui dis qu'il en pleurait, puis moi aussi, mais lui aussi, il pleurait. Lui aussi, il pleurait ? Ah, sûrement pas, il pleurait. Quand je suis rentré dans son bureau après, je lui assure qu'il pleurait, puis moi aussi, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !